Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Dieu vienne dans votre émission Nous voilà la leçon de lundi, l'amour de Christ Le péché a séparé l'humanité de Dieu Un fossé béant s'est ouvert entre eux Et si ce fossé n'avait pas été comblé, l'humanité aurait été vouée à la destruction éternelle Le gouffre était profond et dangereux Il a fallu quelque chose de tout à fait incroyable pour résoudre le problème du péché Et rapprocher l'humanité pécheresse d'un Dieu juste et saint Il a fallu quelqu'un de co-éternel avec Dieu lui-même Quelqu'un de divin comme Dieu lui-même, devenu un être humain Et qui, dans cette humanité, s'est offert en sacrifice pour nos péchés Lisons Jean 1, les versets 1 à 3 et le verset 14 Et Philippiens 2, les versets 5 à 8 Que nous enseignent ces passages sur l'identité de Jésus ? Jean 1, les versets 1 à 3 et le verset 14 Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Elle était au commencement avec Dieu Toutes choses ont été faites par elle Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle Et la parole a été faite chère Et elle a habité parmi nous Pleine de grâce et de vérité Et nous avons contemplé sa gloire Une gloire comme la gloire du Fils unique Venu du Père Philippiens 2, les versets 5 à 8 Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ Lequel, existant en forme de Dieu N'a plus regardé comme une croix à arracher D'être égal avec Dieu Mais s'est déprié lui-même En prenant une forme de serviteur En devenant semblable aux hommes Et ayant paru comme un simple homme Il s'est humilié lui-même Se rendant obéissant jusqu'à la mort Même jusqu'à la mort de la croix Christ était éternel et son existence Ne dépendait pas de qui que ce soit Ou de quoi que ce soit Il était Dieu Non pas l'apparence de Dieu Mais Dieu lui-même Sa nature fondamentale était divine et éternelle Jésus a conservé cette divinité Mais il est devenu un être humain Afin de garder la loi dans cette humanité Et de mourir en substitut De tous ceux qui ont transgressé la loi C'est-à-dire nous tous Romains 3, verset 23 Christ s'est fait humain Sans aucun avantage sur les autres humains Il a observé la loi de Dieu Non pas grâce à sa puissance divine propre Mais en se reposant sur la puissance divine extérieure Disponible pour n'importe qui Jésus était pleinement Dieu et pleinement humain Cela signifie que celui qui soutient tout par sa parole puissante 1, verset 3 Est aussi le nouveau-né que l'on trouva couché dans la mangeoire 2, verset 16 Cela signifie que celui qui est avant tout Et c'est en lui que tout se tient Colossiens 1, verset 17 Est aussi celui qui, quand il était enfant Progressait en sagesse, en stature et en grâce 2, verset 52 Cela signifie que celui sans lequel rien n'est venu à l'existence Jean 1, verset 3 Est aussi celui qui a été éliminé en étant pendu au bois Acteur 5, verset 30 Si tout cela nous révèle l'amour que Christ a pour nous Et si l'amour que Christ a pour nous Est une manifestation de l'amour que le Père a envers nous Alors comment s'étonner Que nous ayons autant de raisons de nous réjouir Et d'être reconnaissants Lisons Romains 8, verset 38 et 39 En quoi nos lectures de la leçon d'aujourd'hui Nous donnent-elles de puissantes raisons De faire confiance à ce que Paul nous dit ici ? Romains 8, verset 38 et 39 Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations Ni les choses présentes, ni les choses à venir Ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur Ni aucune autre créature Ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur Et nous vous laissons à cette question de réflexion Aussi mauvais qu'ait été votre journée Votre mois, vos années Êtes-vous capable de distinguer des lueurs de la présence divine continuelle ? Développé Au revoir Et à demain si tu veux Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada